Bonjour, aujourd'hui, écoutez, c'est une journée de témoignage, parce que j'ai quelqu'un d'autre qui a laissé un message sur ma page, et puis je l'ai enregistré. C'est un jeune qui était à la manifestation hier à Rimouski. Là, il est exactement 15h10, dimanche, le 4 octobre 2020. Oui, écoutez bien ce que dit ce jeune-là. Je vais vous dire franchement, moi, ça m'ébronne pas mal et beaucoup. Et on avait parlé, il y a des gens qui m'avaient dit que le gouvernement voulait engager des, comment je peux dire, un escouade de policiers privés, donc qui ne sont pas syndiqués dans la sécurité publique du Québec ou ailleurs. Et il semble-t-il qu'il est arrivé deux autobus de ces types de personnages-là, habillés tous en vert, avec un brassard rouge, semble-t-il, et c'était pour observer le comportement de notre sécurité publique de la Sûreté du Québec qui était là. Et le jeune le dit carrément, il dit, une chance que la SQ était là, que la Sûreté du Québec était là, sinon il y aurait sans doute eu des dommages terribles auprès de la population, il y aurait eu une chicane, et Horacio Arruda était là. Donc, vous savez une chose, c'est qu'Horacio Arruda, actuellement, c'est lui qui contrôle tout le Québec présentement. Donc, s'il contrôle tout le Québec présentement, et qu'il se permet même de monter une escouade privée qui n'est pas syndiquée, et que nous, le peuple, on peut déroger à ça. Vous comprenez, le peuple peut déroger à ça, c'est l'article 33 de la Charte canadienne, donc il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'infraction, c'est la dérogation. Il n'y a plus d'infraction, c'est de la légitime défense, par n'importe quelle façon. On va protéger, le peuple va protéger sa Sûreté du Québec, ses policiers, contre ces agents-là, qui sont dépêchés par l'Organisation mondiale de la santé, et c'est Horacio Arruda qui a le contrôle de ça pour l'OMS, actuellement, ici au Québec et au Canada. C'est Horacio Arruda, et cet homme-là, je vais vous dire franchement, j'ai l'impression qu'il ne sait pas ce qu'il fait, j'ai l'impression que cet homme-là ne connaît pas les conséquences des gestes qu'il pose envers la population qui est victime présentement de nombreux préjudices de Horacio Arruda. Je vais même aller plus loin que ça, je protégerai même François Legault là-dessus. Je protégerai, oui, François Legault, qui a l'air d'un innocent dans le fond là-dedans, parce que j'ai l'impression qu'il y a les pieds milliers, il y en a qui l'ont dit, mais semble-t-il même qu'il y a une espèce de bracelet à la cheville avec un GPS, qui est un GPS qui fait que cet homme-là ne peut pas se déplacer où il veut, il est sous le contrôle de l'OMS, il est sous le contrôle d'Oracio Arruda, et des big pharma, des grosses compagnies pharmaceutiques, qui ont pris le contrôle de l'insécurité nationale au Québec et au Canada, ils ont pris le contrôle de l'insécurité nationale au Québec et au Canada, et que ces gens-là actuellement défient premièrement la fameuse dérogation, l'article 33 de la charte canadienne qui permet de déroger à toutes les libertés fondamentales et à toutes les, comment je peux dire, à la sécurité publique, donc à toute garantie juridique aux articles 7 à 15 de la même charte canadienne, nous permet à nous aujourd'hui la population de se défendre. Il va falloir qu'on s'arme, oui il va falloir qu'on s'arme, je vous le dis franchement, et pas parce que nous sommes du mauvais monde, pas du tout. Ici c'est des chrétiens catholiques et protestants avant tout, donc nous sommes tous chrétiens. Dans l'acte de l'Amérique du Nord britannique, à l'article 93, c'est des chrétiens. On enseignait la religion catholique et protestante dans toutes les écoles au Québec. On connaissait ce que c'était que la vertu et le vice. On savait ce que c'était que le mal. On sait qu'il y en aura toujours du mal. Que ce soit du mal commis par les policiers, que ce soit du mal commis par les citoyens, que ce soit du mal commis par les prêtres, par n'importe quelle profession libérale, que ce soit des ingénieurs, des médecins, des psychiatres, des psychologues. Appelez ça comme vous voulez. Le mal existe et tout le monde commet du mal. La seule chose qu'il y a, c'est que si les gens sont pris dans notre société comme esclaves, parce qu'oubliez pas que c'est toujours la personne physique inanimée qui est concernée, mais nous, nous sommes tout simplement un paquet de chair pour le gouvernement. Sans âme. On est un paquet de chair sans âme. Le gouvernement a été assez prudent dans toute sa définition de l'enfant, qui n'est pas un humain, selon l'article 223.1 du Code criminel. Il n'est pas un humain tant que le gouvernement n'a pas décidé à quel moment l'enfant devient humain. C'est l'article 223.1 du Code criminel. Et l'enfant, bien, vous savez qu'il n'y a jamais de naissance naturelle qui existe dans les hôpitaux par la loi, pas par nous comme étant nature humaine à l'hôpital. Non, non, nous, on sait bien que c'est notre enfant, que c'est une nature humaine, et que personne n'est au courant que le gouvernement, en arrière, dans notre dos, dans le dos de nos parents, a fait de cet enfant-là un objet, une chose, qui est sa propriété. Je dis bien sa propriété par un prénom qui devient un pseudonyme, puis un pseudonyme étudié dans le dictionnaire. Est-ce que ça veut dire? Ça n'a pas de vie, un pseudonyme. C'est un nickname, c'est un surnom. Comme votre nom de famille, c'est un nickname, c'est un surnom par la loi 6 du futur d'art de l'an 2 du 23 août 1794. Donc, je vous fais entendre immédiatement ce qu'a dit ce jeune-là. Je trouve ça assez troublant, mais là, ils l'ont coupé. J'essaie de l'ouvrir sur mon ordinateur. Je ne suis pas capable, donc je l'enregistre immédiatement. Écoutez ça. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 4 octobre, il est 14h49. Écoutez, je viens de prendre un message ici d'un jeune qui était hier au rassemblement à Gimouski. Écoutez bien ce qu'il dit. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Semble-t-il, Courage-Choua Rouda était là. Et lui, il ne pourra pas rester comme ça à se moquer des Québécois et du Canada. Jamais. 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 Il ne pourra pas faire ça. Donc, écoutez, je vous fais entendre ça immédiatement. Écoutez bien ça. Ça, voilà. Là, il se trouve à montrer des choses. C'est vraiment extraordinaire. Il montre des paysages. Tenez un petit peu, genre, comment ça... Ça ne sera pas long. Je commence, ça ne sera pas très très long. Restez là, là. Ça ne sera pas long. Écoutez ça. En quelques secondes, là. Oui, il y a Roger Sarazin qui est là. Il y a Michel Loiseau. Il y a Nathalie Harvey. Il y a Gervais Côté. Oui, il y a des gens ici, là. Je m'aperçois d'être ça, là. Il y a Sylvie Séminar. Regardez comment c'est beau. La nature. Ça, c'est du jeune, là, qui parle. Bonne journée. Je suis à Rimouski. Puis, on a eu notre manif hier, qui était assez élevé. On a survécu. Mais, on a passé quand même une belle soirée. À la fin, on a vu du fun, quand même. Aujourd'hui, on était en route pour retourner à Montréal. Puis, là, on a vu ce beau petit coin, là. C'est vraiment, vraiment beau, ici. Wow. La nature. C'est très beau. C'est vrai que c'est très, très beau. C'est une belle place. Ouais, c'est ça, hier, on était, justement, à la petite manif. Il n'y avait pas beaucoup de monde, quand même. On était peut-être mille. On est allés à la marche, puis rendus au parc. Écoute, on était entourés de policiers, c'était. Beaucoup de personnes de la structure du Québec. Mais, ça s'est donné un peu ce que Arruda était sur place. Arumuski. Puis, ils ont fait venir l'armée de l'OMS. Ils sont venus. Il y avait deux autobus. Fait qu'on est rendus là. L'armée de l'OMS, ils ont débarqué. Toutes des... Ils n'ont pas pu filmer ça hier. Mais, euh... Ils attendaient pour nous... Sûrement pour nous rentrer dedans. Mais, l'ASQ, il nous a comme un peu, on pourrait dire, protégés. Euh... Donc, ça l'a évité que... Que ça arrive, toutes... Que les autres... Nous rentrent dedans. Mais, on est... Tout le monde était pacifique, pourtant. Mais, bon... Euh... Il y a eu quelques gens qui ont eu des tickets. Mais... Ils vont pouvoir les contester de toute façon. Mais... C'était quand même assez... Euh... Assez troublant de voir ça. Comme... Il y avait plus de politiciers. De... Comme tu dis, l'armée. C'était comme l'armée de l'OMS. C'était des... Des gens de... Des gros colosses à pied en verre. Avec des... Des bandeaux... Rouges sur le côté de leur bras. Il y avait des brassards. Qui étaient tous sur le bord... Ce trottoir. Puis, ils regardaient ce que l'ASQ allait faire. Mais, on sait que l'ASQ était avec nous. Elles autres, ils savaient qu'on était pacifiques. Ils ne voulaient pas... Bien nous faire. Ils se sont peut-être sentis obligés... De nous donner des étiquettes. Pour, justement... Montrer qu'ils agissaient. Parce que si l'ASQ n'agissait pas... Elles autres, ils allaient embarquer par-dessus l'ASQ. Peut-être nous arriver en tout temps. Probablement. Fait que... Mais, oui. J'ai oublié de dire. Il y avait un drone. En plus, un drone. Qui... Il faut surveiller d'en haut pied. C'est ça. Le... C'est... Arroudouin, il est arrivé aussi. Hier. Fait que... Il y a des raisons de faire arrêter. Probablement. La situation. C'était un moment assez angoissant. Moi qui... Quand tu es... C'était encerclé comme ça. Comme qu'on était hier. Avec... À Montréal. Quand on avait fait la dernière marche. La civique. On était à peu près... 70.170. Il n'y avait pas autant de policiers. Puis, tout le monde. Hier. On était... Quand on était rendu à peu près... 400. 500 personnes. Il fallait avoir... Toutes les membres de la société du Québec. Les rimousquiers étaient là. Puis, avec en plus les deux... Les deux... Un peu plus de l'armée OMS. Qui étaient là. Fait que... C'était... C'était comme genre... Une centaine de... De corps... De corps... De sécurité pour... D'agents de police. Un nombre de personnes. Ça, c'était... C'était très intimidant. Mais bon. Les personnes quand même s'étaient arrêtées. Ça s'est... Ça a bien fini. Grâce à... Pour... À la société du Québec. Qu'on remercie. Parce que... C'est vraiment eux... Qui nous ont... C'est vraiment eux... Qui nous ont... Qui ont invité que... Les autres, mettons, arrivent... Dans le temps de même. Pour nous séparer. Avec des... Avec des points de Cayenne. Ou... Ou les... Ou des bombes lacrymogènes. Ou n'importe quoi. Avec des tuyaux d'eau. Pour être... Dispercés. En tout cas. C'est... Même... C'est ça. Stéphane Blay avait pris une photo. Puis il nous disait à tout le monde que... C'était mieux qu'on arrête ça pour le moment. Puis que... On laisse la coucheur tomber. Parce que ça... Ça aurait pris le bon de l'opinette. Mais... C'est ça. Par contre... Que j'ai dit... Les coins de région comme ça là. Que... Le Bois-Saint-Laurent. Puis... C'est les Îles-de-la-Madeleine. Tout est dit... Voilà. Ben quand... Le monde sont vraiment... Mais vraiment... Ils ont vraiment été endormis. Ils sont vraiment contrôlés. Aucun sens. C'est... C'est fou là. C'est la manipulation qui se fait là. Avec... Ici, le Boiron. Fait que sur ça... Donc, laissez là-dessus. Puis... Je suis en train de me filmer, moi. C'est mieux de vous montrer le paysage. Parce que c'est quand même une belle place. C'est loin. Quand même... Pas loin de 6 heures de Montréal. Ben... Merveau. Fait que... Faites attention à vous autres, tout le monde. Puis... On reste toujours quand même pacifique. Puis que... Comme ça... Qu'on... Qu'on peut réussir aussi à vaincre... Les... Les... Les pénèbres, moi, On est en train de me couper comme étant la libérale. Ça fait pas pacifique. Ça fait pas... On a toujours la... On a toujours la... Les fois... Les agents de la pile. J'aime bien plus que les agents de la pile. Faites... Les espèces du Québec de l'autre côté. Parce que... Il y a personne qui est casseuse. Il y a personne qui est là-bas. Tout le monde... Donc, écoutez, je pense que c'est vraiment quelque chose. Je vais vous montrer maintenant ce qu'il y en était de ça ici. En tout cas, je remercie vraiment ce petit bonhomme-là, ce monsieur-là, ce jeune-là qui a eu le courage de témoigner aujourd'hui de ce qui s'est passé là-bas. Parce que c'est vraiment, vraiment pas quelque chose d'ordinaire. C'est vraiment quelque chose de traumatisant pour la population. Et une chance que la SQ était là, que la Sûreté du Québec était là pour protéger ces gens-là contre... Ça, c'est l'escouade que le gouvernement, parce que le gouvernement l'avait dit, qu'il... Regardez bien ça, je vais l'avancer un petit peu. Ça, c'est la nature. Ça, c'est ce qu'il a filmé là-bas. Vous voyez, on est en direct des Rimouski. Regardez comment c'est beau. La nature. Wow. C'est la nature. Bonne journée. Là, vous savez qu'ils m'ont bloqué. J'ai essayé de l'ouvrir. Ils l'ont déjà bloqué sur Internet. Je suis à Rimouski. On a eu notre manif hier qui était assez élevé. On a survécu, mais on a passé quand même une belle soirée, puis à la fin, on a vu du fun quand même. Puis aujourd'hui, on est peut-être en route de retourner à Montréal, puis on a vu ce beau petit coin-là. C'est vraiment, vraiment beau ici. Wow. La nature. C'est vrai que c'est beau. C'est très beau, Rimouski. C'est beau, le Québec. C'est notre Québec. Ouais, c'est ça. Hier, on était justement à la T-Mannet, puis il y avait beaucoup de monde quand même. On était peut-être humide. On est allé à la marche, puis rendu au parc. Écoute, on était entouré de policiers, c'était. Des personnes de la société du Québec. Mais ça s'est devenu un peu ce que Arruda était sur place. À Rimouski. Puis, ils ont fait venir l'armée de l'OMS. Ils sont venus, il y avait deux autobus. Fait qu'on est rendus là. L'armée de l'OMS, puis on est débarqués. J'ai pas pu filmer ça hier, mais ils attendaient pour nous rentrer dedans. Mais l'ASQ, elle nous a comme un peu, on pourrait dire, modérés. Ça a débité que ça arrive tous les autres qui nous rentrent dedans. Mais tout le monde était pacifique pourtant. Mais bon, il y a eu quelques gens qui ont eu des tickets. Mais ils m'ont peut-être contesté de toute façon. Mais c'était quand même assez troublant d'avoir ça. Il y avait plus de policiers. Comme tout vous dit, l'armée. C'était comme l'armée de l'OMS. C'était des genres de gros colosses habillés en vert avec des bandeaux rouges sur le côté de leurs bras. Ils étaient tous sur le bord du trottoir. Ils regardaient ce que l'ASQ allait faire. On sait que l'ASQ était avec nous. Elles autres, ils savaient qu'on était pacifique et qu'ils ne voulaient pas bien nous faire. Ils se sont peut-être sentis obligés de nous donner des tickets pour justement montrer qu'ils agissaient. Parce que si l'ASQ n'agissait pas, elles auraient embarqué par-dessus l'ASQ. Peut-être qu'ils nous arrivent en tout temps, probablement. Mais oui, j'ai oublié de dire qu'il y avait un drone. En plus, un drone qui nous trouvait dans le haut pied. Et puis, c'est ça. Carabaudou, ils étaient allés aussi. Hier. Il y a donné les ordres de faire arrêter, probablement. C'est un moment assez agroissant. Quand tu es encerclé comme ça, comme on était hier à Montréal, qu'on avait peut-être dans les marches pacifiques, et qu'on était à peu près 110,75 milles. Il n'y avait pas autant de policiers. Tout le monde, Pierre. On était rendus à peu près à 500 personnes. Il fallait avoir... Toutes les membres de la société du Québec, Rémouge-Guy était là. Et avec, en plus, les deux autobus de l'armée OMS qui étaient là, c'était comme genre une centaine de corps de sécurité pour un petit nombre de personnes. C'était très intimidant. Mais bon, il y a personne quand même qui s'est fait arrêter. Ça a bien fini grâce à la soutien de Québec. Et qu'on remercie parce que c'est vraiment eux qui nous ont... C'est vraiment eux qui ont évité que... Les autres, mettons, arrivent dans le fonds d'un tas de mètres pour nous séparer avec des points de Cayenne. Ou les aspergers avec les tuyaux d'eau. Dispercer, en tout cas. Même Stéphane Blais avait pris le niveau et nous disait à tout le monde que c'était mieux qu'on arrête ça pour le moment. Et qu'on laisse là à la coucheur tomber parce que ça n'arrête plus le mot de l'opinette. Mais c'est ça. Par contre, que j'ai à dire, que les coins de région comme ça, le bois Saint-Laurent, puis les Îles-de-la-Madeleine, toutes les titans de bois, ben quand le monde est vraiment endormi, ils sont vraiment contrôlés. C'est faux, là. C'est la manipulation qui se fait avec... C'est la voie honte. Fait que sur ça... Donc, laissez la dessus. Puis, quand même, je ne suis pas en train de me filmer, moi. Ça va mieux vous montrer le paysage parce que c'est quand même une belle astuce. C'est loin, quand même. Pas loin de 6 heures de Montréal, ben... C'est beau. Fait que faites attention à vous autres, tout le monde. Puis, on reste plutôt quand même pacifique, là, puis que... C'est comme ça qu'on... Qu'on peut réussir aussi à vaincre... Des victimes, moi, que nous trouvons la communauté à la littérale. En étant pacifique, peut-être comme ça... On aura toujours la... Les agents de la paix, j'aime bien plus les agents de la paix. La protection du bon Dieu aussi, ça, c'est certain. La protection du bon Dieu aussi, ça, c'est certain. Comment faire ça dans la paix? Il est troublé, on le voit dans sa voix. C'est ça... Je vous souhaite... Bon, voilà. Donc, écoutez... Je suis sur le code criminel actuellement, l'article 63-1, attroupement illégaux. Quand une assemblée légitime devient un attroupement illégal, une assemblée légitime peut devenir un attroupement illégal lorsque les personnes qui la composent se conduisent pour un but commun d'une façon qui aurait fait de cette assemblée un attroupement illégal si elle s'était réunie de cette manière pour le même but. Mais des attroupements illégals, je vais vous dire franchement, le gouvernement est un attroupement illégal actuellement, l'Assemblée nationale et tout ça, parce que ces gens-là ne font absolument rien pour aider la population. Il y a ici, à l'article 64, dissimulation d'identité quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe 1 en portant un masque ou autre déguisement dans le but de dissimuler son identité sans excuse légitime est coupable, soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de 10 ans, soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Actuellement, Arruda porte un masque, je regarde aussi François Legault qui porte un masque, il le porte seulement pour donner l'exemple à la population. Dissimulation d'identité aussi, ça c'est toujours l'article 65, ils disent quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe 1 en portant un masque ou autre déguisement dans le but de dissimuler son identité sans excuse légitime. C'est même pas dans le but de dissimuler notre identité, on ne veut pas le porter, on veut qu'on nous voit, on veut voir nos enfants, on veut voir nos parents. Et là, actuellement, le masque nous empêche de se reconnaître entre nous. Il y a même des jeunes qui disent à l'école qu'ils ne peuvent même pas voir leurs amis qu'ils voyaient avant, ils sont obligés de se parler à distance avec un masque et ils sont même rendus gênés de se parler entre eux. Écoutez, c'est rendu catastrophique, c'est des enfants de policiers aussi, c'est des enfants de la GRC, c'est des enfants des agents de la Défense nationale, il y en a de toutes sortes là-dedans et moi je vais les protéger tout en protégeant le peuple parce que moi c'est du droit que je fais. Contrairement aux barreaux du Québec, aux avocats du barreau du Québec, aux juges qui ne font plus de droit par dérogation en vertu de l'article 33 de la Charte canadienne qui leur permet de commettre des crimes contre Dieu, contre l'humanité, contre le Canada, contre la nature humaine, qui n'est pas ni une personne physique ni une personne morale. Vous comprenez ? Ils ont sali, ils ont souillé, ils ont corrompu notre nom de baptême qui est un nom propre, et un nom propre ça n'existe pas ni en droit, ni en quoi que ce soit qui est gouverné ou qui est identifié par l'État. Un nom propre ça n'existe pas. Vous comprenez ? Donc je continue ici. On dit si un juge de paix, maire ou shérif, l'adjoint légitime d'un maire ou shérif, le directeur d'une prison ou d'un pénitentiaire au sens de la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté de condition. Ça c'est une lecture de la proclamation, parce qu'ils appellent ça des proclamations, mais une proclamation, ça prend une proclamation royale et il n'y a pas de proclamation royale ici. Incitation à craindre des activités terroristes, il dit, c'est quand même une infraction qui compte sans excuse légitime et avec l'intention de faire craindre à quelqu'un soit la mort ou des blessures corporelles, soit des dommages matériels considérables à des biens, à des biens, nous sommes des biens, nous sommes des choses, ou une entrave sérieuse à l'emploi ou à l'exploitation légitime de ceux-ci. OK? Or, transmet au fait en sorte que soient transmis des renseignements qui compte tenu du contexte sont susceptibles de faire raisonnablement craindre que des activités terroristes, là c'est le gouvernement qui terrorise le peuple, que des activités terroristes sont ou seront menées sans être convaincus de leur véracité. Hier, ce qui s'est passé à Rimouski avec les deux autobus d'agents privés qui ont été payés par le gouvernement et ces agents privés-là ne peuvent pas donner d'étiquettes, ils n'ont pas la compétence ni... ils n'ont aucune capacité que possède la Sûreté du Québec d'agir comme la Sûreté du Québec, ils n'ont absolument rien de ça. Et ils sont arrivés comme ça, un cheveu sans soupe, deux autobus et je vais vous dire franchement, c'était quand même un peuple pacifique et ces gens-là éventuellement vont frapper un nœud. Ça, c'est certain qu'ils vont frapper un nœud. Comme Horatio va frapper un nœud un jour ou l'autre et il devra répondre de ses actes. Ça, c'est certain. On continue. Attends un petit peu... Euh... Euh... Je vais vous trouver quelque chose. Une notification... Restitution au propriétaire. Donc... Infraction relative aux agents de la paix. Euh... Quiconque, selon le cas, résiste à une personne ou volontairement l'entrave dans l'exécution légitime d'un acte judiciaire contre des terres ou bien meubles ou dans l'accomplissement d'une saisie légale et coupable soit d'un acte criminel. Écoutez, nous sommes des biens meubles. Les policiers aussi. Ils le savent pas. Mais ce sont des biens. Ce sont des personnes physiques. Ce sont... Ce sont des objets inanimés qui appartiennent au gouvernement. C'est leur nature humaine qui n'est pas titulaire de droit, qui n'est pas assujettie à l'obligation de débiteur. Euh... Donc, ce sont leur nature humaine euh... qui est toujours mise à contribution. Quand un policier, là... Euh... par... dans l'accomplissement de ses fonctions, se fait tuer, euh... dans l'accomplissement de ses fonctions, c'est pas la personne physique qui est morte. Jamais. Ni la personne morale qui est son nom de famille. Ça se trouve va être la nature humaine de son existence qui n'est pas titulaire de droit parce qu'une nature humaine, que ce soit un policier ou n'importe qui, il n'est pas titulaire de droit. Il n'est pas assujettie à l'obligation de débiteur. Il n'a pas le droit de payer des dettes et des impôts. Mais il ne le sait pas. On lui enseigne pas ça, par exemple, à Nicolette ou ailleurs. Vous comprenez? Je continue. Personne qui s'évade ou qui est en liberté sans excuse, c'est pas ça. Euh... Loi sur la contravention... Euh... On va aller, loi sur la contravention, qu'est-ce qu'ils disent ici. Euh... Choix du poursuivant pour l'application de la NIA 2A et des paragraphes 3 à 5 constitue une excuse légitime l'omission de se présenter au tribunal en conformité avec une sommation, une citation à comparaitre, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté. Ça, ça se trouve à être... Je vais vous le dire. Euh... Ça se trouve à être... L'article 145. L'article 145, huitième paragraphe, le choix du poursuivant. Vous comprenez? Pour l'application de la NIA A... Euh... De la NIA 2A et des paragraphes 3 à 5 constitue une excuse légitime... Une excuse légitime. L'omission. Celui qui omet de se présenter au tribunal en conformité avec une sommation, une citation à comparaitre, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté. Pensez-vous que votre avocat va vous dire ça jamais? Il vous dira jamais ça. Un avocat, c'est pas fait pour dire la vérité, ça. Moyen de défense. Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction au présent article si les actes qui constituent l'infraction ont un but légitime lié à l'administration de la justice, à la science, à la médecine, à l'éducation ou aux arts. Ne pose pas de risques indu pour les personnes âgées de moins de 18 ans. Ça, c'est un moyen de défense. Nul ne peut être déclaré coupable. Puis on est en moyenne défense actuellement d'une infraction au présent article. Et ça, je vais vous dire, c'est l'interprétation ici, moyen de défense. C'est toujours à l'article 163.1 et c'est point 1 ici. Ici, c'est aussi, c'est le point 6 aussi. Donc, moyen de défense. vous irez voir ça. Je vais continuer à vous en donner un petit peu. Obligation d'une personne qui est patiente à des opérations dangereuses. Une personne ou accomplir un autre acte légitime qui peut mettre en danger la vie d'une autre personne. Obligation des personnes qui pratiquent des opérations dangereuses. Actuellement, vous savez que les policiers pratiquent des opérations dangereuses. La population aussi pratique des opérations dangereuses quand on est en danger par l'article 33 de la charte canadienne qui déroge à toute existence, qui déroge à tout ce qui peut exister de lois, de décrets, de déclarations, de proclamations ou quoi que ce soit, de chartes ou peu importe, de jugements. Obligation des personnes qui pratiquent des opérations dangereuses. On pratique actuellement des opérations dangereuses parce que ni les policiers, ni la population actuellement n'est sous le règne des libertés fondamentales ou de la garantie juridique. Pas plus les policiers que nous-mêmes. Et ça, c'est l'article 216 du Code criminel. Et ça, souvenez-vous de ça, c'est très important, l'article 216, obligation des personnes qui pratiquent des opérations dangereuses. Ok? On continue. Ok. Donc, ici, ici, comment, ça, c'est l'article, attendez un petit peu, je vais vous dire ici, l'article 241, 5.1, paragraphe 5.1, précision, il est entendu que ne commet pas d'infraction le travailleur social, le psychologue, le psychiatre, le thérapeute, le médecin, l'infirmier, praticien, ou tout autre personnel de la santé qui fournit à une personne des renseignements sur la prestation légitime de l'aide médicale à mourir. Imaginez-vous, l'aide médicale à mourir, est-ce qu'il y a l'aide médicale à mourir dans l'avortement? Est-ce qu'il y a l'aide médicale à mourir dans l'avortement? Trouvez-moi ça. Je vais essayer de vous trouver quelque chose qui touche à ça éventuellement. Je vais vous dire... Ça ici, je vais vous dire... Défense irrecevable. Ça, c'est l'article 286. Écoutez bien ça. Défense. Dans les procédures portant sur une infraction visée aux articles 280 à 283, ne constitue pas une défense le fait que la jeune personne a consenti aux actes posés par l'accusé ou les a suggérés. Donc, c'est pas une défense irrecevable. OK. Donc, dans les procédures portant sur une infraction visée aux articles 280 à 283, ne constitue pas une défense le fait que la jeune personne a consenti aux actes posés par l'accusé ou les a suggérés. Donc, ils disent que c'est pas une défense irrecevable. Donc, la défense peut être recevable. OK. Donc, on continue ici. libelles diffamatoires. Écoutez, 298. Un libelles diffamatoires consiste à une matière publiée sans justification ni excuse légitime et de nature à nuire à la réputation de quelqu'un en l'exposant à la haine au mépris ou au ridicule ou destinée à outrager la personne contre qui elle est publiée. Pensez-vous qu'actuellement, moi, quand je dénonce l'article 33 sous la dérogation aux lois au jugement par les juges, par les avocats, par les autorités publiques enregistrées à Revenu Québec en parfaite situation de conflit d'intérêt avec les voleurs de Revenu Québec alors qu'il n'y a pas de loi ici, selon l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, la loi I3 de 1985 qui définit le mot loi comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec et selon l'article Z03 du fédéral qui est le chapitre de loi Z03 du fédéral qui stipule que les lois habilitantes ne sont pas législatives. Donc, si elles ne sont pas législatives, ce ne sont pas des lois. Il ne faut pas utiliser le mot loi. Il utilise le mot reine alors qu'il n'y a plus de reine. Il utilise le mot loi ici au Canada alors qu'il n'y a plus de loi. Vous comprenez? Donc, ça là, je vais vous dire une chose, ça s'est trompé la population et on a tout ce qu'il faut dans le code criminel aussi pour nous défendre là-dessus et se protéger avec tous les moyens qui existent pour se protéger, pour protéger notre vie contre des gens qui peuvent déroger en n'importe quand, en n'importe quel moment, en n'importe quelle situation, peu importe qui. Si on est victime par cette dérogation-là de notre vie qui peut être mise en danger, on a le droit de se défendre et il n'y a pas personne qui peut nous empêcher de nous défendre parce qu'on met aussi notre vie en jeu. Donc, nous pouvons nous faire tuer pour essayer de se défendre. Mais, il faut essayer de se défendre. Il ne faut pas vivre dans la lâcheté. Ce n'est pas vrai. On n'a pas le droit de faire ça. Le loyer ou délibération des assemblées publiques. Attendez un petit peu. Nul n'a éputé publié une libelle diffamatoire. On va aller plus loin avec ça parce qu'il y a beaucoup de choses ici. But de la soustraction d'une chose est, sans conséquence pour l'application de la présente loi, la question est de savoir s'il y a une chose qui fait l'objet d'un détournement est soustraite en vue d'un détournement ou si elle est alors en la possession légitime de la personne qui la détourne. Une personne est une chose. Donc, une chose qui détourne une chose, c'est quoi? Un moins plus un moins fait un plus. Vous comprenez? Parce qu'une personne qui est une chose devient un moins. Ce n'est pas compliqué. Si la personne qui la détourne qui détourne une chose. Et une chose, c'est un moins. Parce que ce n'est pas une nature humaine. Un moins, dans la chose, ça se trouve être ce qui est nécessaire à l'homme pour sa subsistance. Toute chose est nécessaire à l'homme pour sa subsistance. Actuellement, ça là, c'est malheureux parce que je pourrais vous lire aujourd'hui le fameux, l'épître, pas l'épître, le sermon, selon l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Et je pense que je vais vous le lire, ça vaut la peine. Dois-toi, Samuel, écoutez bien ça. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne. Une vigne, ça, c'est plusieurs plants de raisins. OK? Il appelle ça une vigne. l'entoura d'une clôture. Donc, tous ces plants de vigne-là, il a entouré ça d'une clôture. Il creusait un pressoir. Donc, il a fait un endroit pour presser ce raisin-là et bâti une tour de garde. Donc, il a bâti une tour pour surveiller justement toutes ces vignes. Donc, une tour en hauteur parce qu'il devait y avoir plusieurs centaines de plants de vigne. Vous comprenez? dans sa vigne. Il y avait plusieurs plants. Peut-être cent. Peut-être mille. Je ne sais pas. Donc, il envoya... Quand arrivait... Donc... Puis... Puis... Il louait cette vigne à des vignerons et partiait en voyage. Savez-vous ce que ça veut dire, ça? Ça, ça veut dire que Dieu, Dieu lui-même, a permis à la nature humaine qui possède tout sur la terre. Parce que c'est nous, la nature humaine, qui possède tout pour notre subsistance. Il nous a donné tout sur la terre pour notre subsistance. Donc... Puis... Il, Dieu, louait cette vigne à des vignerons. Donc... Dieu, et ses serviteurs à lui, qui est nous, il a tout simplement attribué cette vigne, moyennant des redevances de ces... de ces gens-là, à des vignerons, des gens qui s'occupent des vignes et partient en voyage. Nous, quand nous élisons des députés, des ministres, ils deviennent des vignerons. C'est eux qui deviennent des vignerons. Vous comprenez? C'est eux. Écoutez bien ça. Quand arriva le temps, donc... Puis, il louait cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Donc, ça veut dire que le bon Dieu et nous, ses serviteurs, qui fait partie justement de ceux qui, évangèlement, nous allons consommer le bon vin et le raisin, on a laissé tout simplement aux vignerons le soin de s'occuper de tous ces vignes-là. Quand arrivant le temps des fruits, il envoya ses serviteurs. Donc, il nous a envoyés, nous aussi, comme on envoie des gens pour aller ramasser des pommes, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons. Ça, c'est sûr qu'il était payé pour s'occuper des vignes. Vous comprenez? Pour se faire remettre le produit de sa vigne. Donc, vous comprenez que les vignerons qui s'occupaient de ça, qui ont toujours été payés par Dieu et par les serviteurs, parce que Dieu avait aussi ses serviteurs, bon, bien, ils étaient payés, ces vignerons-là. Écoutez bien ça, maintenant. Mais les vignerons, tous ceux qui étaient contre Dieu et contre les servants de Dieu, se saisirent des serviteurs. Donc, se sont saisis tout simplement des gens de l'entourage de Dieu, de ceux qui aimaient Dieu et que Dieu avait choisi pour le servir. Ils se saisirent des serviteurs de Dieu, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. Ça, c'est les vignerons, là. Ceux pourtant qui ont monté et qui se sont occupés de ça. Comme nos gouvernements, on leur abandonne tous les pouvoirs nécessaires pour gouverner de façon à ce qu'on puisse subvenir à notre subsistance grâce à nos gouvernements s'ils sont de bons gouvernements. Mais c'est complètement faux. C'est rendu des bandits. Ils fonctionnent pour les banques. Ils sont au service des banques et des pharmaceutiques, des big formats, des grandes compagnies qui fabriquent des vaccins, qui fabriquent des masques et tout ça. Donc, je continue. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traitait de la même façon. les vignerons, ont tué aussi le deuxième groupe que Dieu a envoyé d'autres serviteurs qui appartenaient à Dieu. Finalement, il leur envoya son fils comme Dieu a envoyé Jésus-Christ, son fils. Donc, finalement, il leur envoya son fils en se disant ils respecteront mon fils parce que lui, mon fils, c'est un bon, c'est une bonne nature humaine, il fait des miracles, il aide aux gens, il aide aux pauvres et tout ça. Mais voyant le fils, écoutez bien ça, les vignerons, donc le gouvernement ici, se dire entre eux, les députés et les ministres, mais voyant le fils, les vignerons se dire entre eux, voici l'éritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage, mais ils ont accroché le Christ à la croix. et se saisir de lui, le jeter hors de la vigne et le tueur. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? Donc, que fera-t-il justement à ce gouvernement quand Dieu va revenir ici ? Qu'est-ce qu'il va faire à ceux qui nous gouvernent ? Que ce soit des juges, que ce soit des députés, des ministres, ou quoi que ce soit, qu'est-ce que vous pensez que Dieu va faire de ces gens-là ? On lui répond, c'est misérable. Ok ? Il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons. Donc, il va louer la vigne, tout ça, tout ce qui lui appartient à Dieu, il va louer ça à d'autres gouvernements, mais pas aux gouvernements qu'on a là. Donc, il y a d'autres gouvernements qui s'en viennent ici pour prendre la charge de ce gouvernement-là, qui est un gouvernement tellement corrompu, tellement sale, tellement souillé. Donc, Dieu va donner le gouvernement du Québec, il va tout simplement le détruire ou le jeter à terre, et il va le remplacer par un gouvernement qui va être complètement étranger à tout ce qu'on a présentement ici. Donc, il louera la vigne à d'autres gouvernements qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, «N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle ? » Je suis un maître.